Tu me dis que... 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 Que Edmond Beveron avait acquitté des trades jackson. Ouais. Ok. Vers la fin des années 18-an, avait acquitté... En tout cas, c'est quand même. Qu'on voit la photo. Juste en même cas. À un moment donné, tu peux tout de même envoyer ça par internet. C'est quand même... Oui. L'escalier. Lui, Edmond, avant, il va sur terrain, en vécu, c'était situé sur un morceau de terrain, près de la rivière Passé-du-Couche. Dans le... Dans le bout de 93. Qu'est-ce que c'est ça? On dit, on est d'un bout de la rivière, d'un autre bout, de Joseph des Alliés. Joseph des Alliés, c'était... C'était le propriétaire? Nous qui établons plus jeune que des Alliés. Ok. Joseph des Alliés, se trouvaient d'être le père de ma grand-mère. Oui, mais... Ma grand-mère Savoie. Il était au milliard. Il était au milliard. Il était au��� du soleil, puis là... René en beau soleil pour descendre. Oui, 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 oui. Il était au milieu du chemin. Ça, c'était le terrain de Joseph des Alliés. Ça fait qu'il y avait un droit de passage là, promené par le terrain de Joseph des Alliés, puis à toute la descente, il y avait un peu chaud, pour descendre en bas. Donc il y avait le petit là. Il y avait le petit là, et puis, le petit là de Joseph pour réserver l'eau. Puis là, en bas, puisque t'arrivais au-dessus avec un droit de passage de la terre de Joseph des Alliés, Il avait bien passé sur la terre à Vosel des Alliés pour descendre en bas, parce que ça appartenait à Vosel des Alliés. Mais en plus de tout ça, pour avoir un chemin plus droit, il passait sur la terre, à côté du Mouignan, ici, de la marne Morin. La marne Morin, lui, était en haut. Le jeune à Morin, il se trouvait d'être en haut de la côte, qu'on voyait du village. Parce que mon grand-père était sur le bord de la rivière, en bas. Le jeune à Morin, comment tu fais de là pour monter son... C'est ça que Bernard Savoie t'expliquait l'autre jour, qu'il y avait des affaires des chaînes qui montaient des billots de la rivière, qui montaient des billots de la rivière à venir jusqu'en haut. Les chaînes, c'était pas un système de tracts? Oui, c'était un genre de tracts, comme il chaînait, c'était comme... Il roulait le billot, puis ça, ça montait dessus un corps. Ah, il montait le billot comme ça, il ne l'avocait pas sur... Non, il ne montait pas ça avec des chevaux, ça montait par la stime du Mouliancy. Ok, ok. C'était comme des crochets, en vérité, qu'il mettait le billot là, puis ça montait jusqu'en haut. Je me rappelle d'un grand escalier descendant. C'est ça, l'escalier, on l'a vu une heure de ces photos tout à l'heure, là, qu'on a montré. Et on dit que sur l'autre côté, de l'ouest d'une couple de boulots, sur une terre située à Saint-Canon-André, dans le rang A, sous l'ouest de l'arrière-merdicot, à partir de l'affaire faite à aller au cordon du quatrième rang, puis après le boulot, d'un côté touchait Joe Landry, moins deux arpins et demi, et Louis Morin-Fest, d'autre côté. Il avait le droit, en plus de tout ça, dans la courbe, de couper du boulot, parce que ça prenait du billot pour la cannelle de fil. Parce que la cannelle de fil, c'était la seule voie qu'on pouvait utiliser dans la cannelle de fil. Vous ne souvenez-vous pas des noms des frics Jackson? Non, non. Dans ça, il y avait... Mais c'est pour Bernard, c'est ça. Parce que les frics Jackson ont été voir Bernard, là, il y a deux ans. Oui. Bernard Savoy. Bernard, on a dit ça au salon, quand on s'est rencontrés, que les affaires ne passaient. Ah oui? Oui. Il cherchait à lui qu'il était le boulot assis, les arrières grand-père. Ah oui, mais d'autres, ça ne savait pas, puis Bernard ne savait pas que ça venait des frics Jackson. Ben oui. Bernard, il ne savait pas que le boulot assis, mon grand-père, que ça a débuté par une croppe à cannelle. Et c'est... Donc, il y a... Pouvez-vous nous conter l'histoire? Comment ça se fait que ce croppe à cannelle, là, c'est en allée à Saint-Alexis-des-Montes? Euh... Ça a été vendu. Ça a été vendu. Ça a été vendu. Ça a été vendu. Elle n'a pas de... Elle l'a eu longtemps. Après ça, il a vendu à... Et puis, euh... Mon nom, le dernier, puis... C'est comment le mot, c'est... Ah, à ce coffre, ben, j'ai l'autre. Il restait en arrière, le... Euh... À ce coffre, il restait en arrière. Et maintenant, quand je suis petit. Non mais ce n'est pas grave, ma. C'est pas grave. Il a acheté... À un moment donné, il a... Il a acheté la... Il a acheté la... À la choc à cannelle. Ok. Et puis là, ben... Ça a pas vécu. À ce coffre, il m'a nommé rien. Ah, mais là, après ça, quand ça a passé au feu? Il a bâti trois fois. Il l'a bâti, mais après ça, ça a toujours passé au feu. Mais là... Jean-Louis, ce qu'il veut savoir, c'est que... Grand-Pré est habitué de faire ça, là. Oui. Quand il a décidé de tout bâtir la croque à cannelle. Ok. Il y a des gens qui étaient habitués de travailler sur les cannelles de fil. Ben oui, oui. Et c'est à ce moment-là que la Birchwood a acheté de Saint-Alexis des ronds. Oui. Toute la marfinerie... C'est pour ça que les poulins... Bernard Savoie m'expliquait ça. Oui, oui. Tous les poulins, c'était tous des gens de Saint-Alexis. Exact. Qui sont en boue à 5 ans, parce que mon grand-père ne faisait plus de cannelle. Lui, il faisait ça avant... Il avait vendu de la marfinerie à Saint-Alexis. Il avait continué de boire. Oui, oui. Il avait continué son boulant ici. Ok. Et la Birchwood a arrêté Saint-Alexis, parce que Saint-Alexis, ça ne marchait pas à l'autre côté. Fait que là, il était farné. Et c'est là que la gagne de poulins, puis que ça n'est pas plus jeune que de Saint-Alain. Ça a gardé... Ça s'est tardé de Saint-Alexis à Saint-Alain, pour venir travailler à Birchwood. Parce qu'à Birchwood, on a décidé de recommencer à faire la cannelle de fil. Lui, il avait arrêté. Lui, il a passé au feu, il a recommencé trois fois. Il a battu trois fois. Trois fois. Trois fois. Mais après ça, ça a toujours été dans le milieu. Après ça, il a resté dans le milieu. Il a toujours resté dans le milieu. C'est un peu au fait de l'ueur. Et c'est de là que Bernard Savoie disait l'autre jour que le premier poste de pompier était au bout d'un site de mon grand-père. Parce que la Birchwood, avec mon grand-père, on va tirer plein de portes à la rivière pour mettre les pontes. Quand le feu pognait au village, quand il y a eu un gros feu au village, j'en parlais avec Maurice Beausoleil l'autre jour. Quand il y a eu des cinq petites maisons qui ont passé au feu à Burry, il avait été se connecté à la rivière. Là, il a fait une plateforme pour que la Birchwood s'appoyait en feu. Il pouvait mettre les pontes, parce qu'il ne s'en va pas mettre les pontes. Donc, avant de demander à la permission, on va l'en faire. Et c'est lui qui devait avoir les dés à faire le bois et tout ça, parce qu'il y avait Mounassi, pour bâtir ça. C'est là qu'on allait en faire, nous autres, quand on va faire ça. C'est pour ça qu'on allait en faire. Au Mounassi, c'est qu'on allait en faire parce qu'on pouvait avancer dans la rivière. Il y avait des gardes-fous dessus l'estemme pour tomber à l'eau, parce qu'on allait faire ça. Mais en vérité, c'était comme le premier poste de pompier qu'il y avait là. En quelle année qu'il allait lâcher d'opérer son moulin, M. Clyde ? En dernier, quand il a fermé les boutiques. Il a fermé les boutiques, je sais pas. Dans les années 50, parce que nous, on est parti en 53. En 53, il existait encore. En 53, on avait été caché de la brûle. Dans 53, 55 à peu près, dans les années 50, il a mis fin à ça. Mais il faut toujours penser qu'il l'avait quand même acheté en 1918. Et puis, ils sont pires de la poste de l'air. Il n'y avait pas que ça. Parce qu'il l'a opéré. Quelle sorte de moteur qui faisait avancer ce moment-là ? C'est l'anglaste. Pas de moteur. C'était l'anglaste. Un moteur à vapeur. À vapeur. Comme des trains. Toutes avec des courroies. C'était toutes des strates. Il y avait eu un gros accident quand un gars était décédé. Il était de mes parents. Il était décédé au Mounia-Cité. Il avait été pour l'embarquer de grands strates. Puis, sa faune l'a pogné dans le train. Puis, il a passé dans le train. Parce qu'il y avait des strates qui avaient peut-être 14 ou 18 grosses de l'air. Puis, c'était ça d'épais. Non, ça n'arrêta pas ça. Tu étais tout attaqué ça. Avec de la babiche. Tu étais tout attaqué 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 comme ça. Tu étais allassé. Tu étais allassé. Avec la babiche. Ah, oui. Puis là, ces grandes choses-là, tu as décommandé, en vérité, par des roues. Puis, c'est ça qui faisait produire la roue pour scier, puis pour la planarge. Il y avait de grosses enjeux. Ça, c'est ça qui faisait tout marcher. Ça faisait tout marcher. Ça faisait monter. Il faut que l'appareil a marmorin. Il y avait les mêmes systèmes, lui. Lui, en vérité, il y avait les mêmes systèmes. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... La chape de cannelle, là, moi, j'étais petite. C'est... En l'air, là, il y avait le bureau. Et puis, il y avait des machines, là, pour les cannelles. Puis, en bas, c'était droit pour... Le moulin assis. Pour le moulin assis. Oui, c'est ça. Il était obligé de couper son bois pour faire sa cannelle. C'était juste du moulin. Il avait des choses, ça. OK, Claude. Le bio, il y a eu sa pièce. Oui. Puis, il n'y a pas juste un moulin. Il y a deux ou trois moulins. Oui. Comment ils font pour séparer le bio? Oui. Alors, toutes les vidéos, tu as-tu remarqué avec un petit masque? Oui. Avec les noms. Alors, Utlite-Bergeron, c'était EB. Utlite-Bergeron. Oui. Puis, à ce moment-là, les gars, avant de mettre à l'eau, ils ont fait le bout du bio. Avec quelque chose. C'est sûr et certain. Dans le bois. Il faut penser que ça arrivait à Massigou, qu'il y avait peut-être cinq, six moulins assis. Puis, là, les gars, beau-mais, qu'il fallait des bôtes. Puis, là, bien, les gars triaient le lieu bio. Puis, ça, ça appartient à un tel. Fait que tout ce qui descendait par Hambourg, ils laissaient descendre, les gars le tiraient de leurs armes. Fait que c'était tout marqué avec... C'était tout marqué avec... C'était tout marqué avec une petite masse, comme semblant à ceux qu'on servait pour attendrir la viande, mais c'était avec des émissions. J'ai déjà vu ça. C'était à peu près comme... Les têtes assez longues, là. Oui, c'est ça. Les morts pas bien longues. C'est ça. Puis, il marqua ça. Il marqua ça. OK. La McLaren, la Marquard-tu dans le temps, le Monsieur Ville? La grosse compagnie McLaren. Ah, sûrement. À Saint-Gabriel? À Saint-Gabriel. Sûrement. Il avait l'eau d'ici. Oui. Parce que c'était boumé quelque chose que c'est mon grand-père, mais s'il était en bas de mon grand-père... Ton grand-père, où s'il allait ferquer son bois? Il avait-tu un... Il allait sur les l'eau à lui? Ou s'il allait sur les l'eau du gouvernement? Il allait sur les l'eau du gouvernement, mais en 1943, il a coûté 3 l'eau au Lac-Éneau. Là, c'est là qu'il a commencé à boumé sur le Lac-Éneau, puis il fourria son bois. J'en voyais ça par le... Par la rivière Massigua, par le décharge du Lac-Éneau. Oui. Il bouvement sur le Lac-Éneau. Il y a plein de bonnes bras passées, je vois, quand j'ai accueilli. Oui. Là, il bouvement sur le Lac-Éneau, puis... Lui, il avait accès 3 l'eau au Lac-Éneau. Fait qu'il ne coupait pas son bois au Lac-Éneau, puis il descendait à 5 ans par la rivière Massigua. Oui. Évidemment, c'était sur le Lac-Éneau. C'était sur les l'eau qu'il allait au ventre. Oui. Le tour du Lac-Éneau, c'est 3 l'eau. Le 3 quarts du Lac-Éneau appartenant sous ses terrains. C'est pour ça que la plupart des... le 3 quarts des terrains au Lac-Éneau... Où est-ce que t'es bâti, et où est-ce qu'il a capé les... C'est tout à mon grand-père. Oui. Tu avais ton grand-père. J'ai des contrats de ça qui a accès ça en 1943. Il avait accès en 18, la Chope à Cannelle, mais en 43... Entre 18 et 43, c'était dessus des terres, la couronne. Des personnes. Des personnes. Et des personnes aussi. Pendant que Joseph avait déjà dit, il avait un petit chômé au Lac-Éneau. Ben oui. C'est sûr qu'il avait du boulot. Parce que t'as eu du boulot, ben il lui ferait d'autres choses. Mais c'était... Le canal de fil, t'as fait seulement quelques boulots. Oui. C'était le seul bois qu'il garde son université. C'est pour ça que le boulot... C'est pour ça que ça s'appelle Birchwood. Parce qu'à cause du boulot, il faut savoir que tu voulais. Ça fait longtemps, parce que j'étais petite, il y a des cannelles avec ma mère. Elle trouvait des cannelles avec sa mère. Elle avait 80 ans. À 80 ans. Elle avait 80 ans. Elle était toute inspectée, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de grain dans... Parce que sinon, il fallait la raccroche. Oui. On avait un meuble, puis là, il a fait une catastrophe. Puis là, au moment, elle nous a monté les gens à tirer ça. C'est pas mal pour moi. Les filles, elles prennent ça. C'est des mains de femmes. Tu fais ça pour pas que ça soit... Il faut la voir qu'il y ait une petite coche de collier, parce que la cannelle n'était pas mal. Puis, qu'est-ce que vous faisiez avec ce cannelle-là? Ça allait-tu au... Dans Montréal. Non, mais je veux dire, les déchets... Les déchets, mais... Ça servait à... À brûler dans... La verlastique. Parce que c'était... C'était du bois sec. À la maison aussi, on avait des cannelles pour allumer, mais il fallait pas... Parce qu'il était assiré. Il passait dans un rouleau. Oui, 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 oui. C'était quand même là que tu es assiré dessus. Les... Les grammes, Flap... C'est pas trop tard. Combien d'employés que... Monsieur Klein, il n'y a plus... Il y avait les... Comment est-ce qu'on avait l'appelé? Il y avait les bûcheux? Non, non, il y avait... Ou il y a moins qu'il y avait... Non, 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 il y a trop... Il y a trop de chance. Il y a peut-être du bois, mais... Il y a trop de chance. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des camps? Ah! Il y avait des camps. Au Lac-Eno, ils ont campé au Lac-Eno. Oui. Ils ont... Ils ont campé au Noëlaine. Oui. Ah, de fait. Au Noëlaine, tu sais que le Noëlaine en arrière, c'est la montagne en arrière, hein? Ok. Le petit lac en arrière. Le petit lac en arrière. Bon, il y a bûché là l'hiver, mais ils ont bûché à différents endroits. Puis, euh... Il y avait des camps à ce moment-là. Puis les gars restaient là. Au Lac-Eno, puis ils ont bûché plusieurs hivers au Lac-Eno. C'était-tu... Le boulot, c'était-tu de la même cause que les gros arbres? Il y a du ça au... Oui, oui, oui. Aussi d'endorme? Oui, oui, oui. Aussi d'endorme. Ou bien, nous aussi, ici, il y a ça. C'est-à-dire des... 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 des carrés. Ah non, ouais. C'est après, elle, ce qu'elle veut dire, c'est plutôt de le mettre en deux par quatre, et de le mettre en carrés, pareil, comme un peu de chose puis faire des carrés. Là, c'était pour la cannelle. Ça dépendait de la clôture de la cannelle. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est si cet arbre, le boulot est abouché avec des... des galant d'or ou des... des siottes. Ça, c'est une bonne question. Galant d'or. Ah, c'est bon. C'est bon. Les galant d'or. Parce que t'as pas des années de ce mécanique. Ah non, 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 non. C'était tout... Toi, t'habitais. Moi, je dirais que les arbres, c'était aux galant d'or. Après ça, c'était... Après ça, après ça, il a envoyé ça aux universités, puis il a aussi aux universités. c'était en pillot qu'il a envoyé ça? Oui. Toure en pillot. 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 Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des places où t'avais pas d'eau. T'as raison. Comme au lac et nous, c'était pas tout prof du lac. Alors, il était obligé... Quand on parle du lac de la Birchwood, c'est parce qu'il y avait beaucoup de boulot allant autour de ce lac-là. Fait que la Birchwood, c'est en servant qu'on a réserve. La Birchwood, elle a été bâtie. Ben après. Ben après. Ben après. J'ai travaillé avec moi aussi. Oui, c'est ça. Mon père a travaillé là. Mon père a travaillé là. Ma femme a travaillé là. C'est normal. C'est correct. C'est pas... Ben oui, c'était un gong plein pas chez nous. C'est ça. Elle a travaillé là. J'ai fait 6 ans. Elle a donné 5 cents dollars. Elle a travaillé tous les soirs. Elle a travaillé de 7 heures. Elle a travaillé de 7 heures en avant. Elle était de 6 heures à 7 heures. Elle a travaillé. Ben, on allait gagner ça. On ne gagna pas cher. C'est insufferable. Et puis, que c'est qu'on faisait? Il y avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait... Marc, on va lui parler du chocolat. Non, Léo... L'Yéle, là. Comment il s'appelait L'Yéle? C'était pas les contre-mègres, ça, L'Yéle? Non. Non. C'était, elle, à part de Léo L'Yéle. C'est lui qui faisait tout de peinture. Ah, OK. Non, non, pas Léo. C'est l'autre, non. Euh... Comment tu sais? Hatché. Hatché. L'autre de... L'autre de... L'Hatché. C'est Pilios. Ouais. Pilios. Mais lui, c'était à l'autre jour de Pilios. Il était pas normal. Il était voyagé en chambre. C'est ça, c'est dans le plan de programme. C'est pas grave. Mais en rappel de moi. Euh... Qu'est-ce que... M. Euglip, là? Ouais. Il employait des gens, lui, voulaient assis. Il employait des gens dans le corps. Comment qu'on pourrait dire son... C'est ça, la quantité d'employés qu'il allait avoir dans le temps, tu sais, là? À 20 ans d'hommes? Ah, sûrement. Sûrement, 20 ans d'hommes, minimum. Ça, c'est en plus qu'il y avait... Il y avait... Avec mon oncle Octavienne, Hey, euh... Son épicerie, il s'est dit. C'est eux autres qui avaient l'épicerie. Ouais. Il y avait deux épiceries, eux autres, là. C'est eux autres qui vendaient la viande. Ils passaient la viande dans toutes les rares. Ok, l'épicerie, là, c'est-à-tu placé au rôl à l'hu... Non, non. C'est... C'est sûr. C'est sûr qu'il était à l'envolée, à côté de l'envolée. C'est sûr qu'il faut que j'ai posé. Et puis, c'est... 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 En lui, ça, c'est sa maison, là. Ça, c'est sa maison qu'on va enlever vers Véron. Ça, c'est... Ah, il y a un fou qui... Non, non. C'est devant la maison, là. Dans le sable, là. Ça, c'est à votre maison. Ouais. Ça, c'est ta maison qu'on va enlever. Ouais. Ça, c'est... Des ventes d'air. Ça, c'est... Un restaurant. Ça, c'est Véron. Hein, Véron. Véron, tu appelles vos quoi? Véron, ça, c'est sa maison. Qui sont pareilles? Qui a baudit ça? C'est mon grand-père. C'est... C'est mon grand-père. C'est... C'est mon grand-père. Ouais. Mon grand-père... Il s'appelle... Il s'appelle... Non, non. Edmond? Non, non. Grand-père Pauquin. Alfred. Alfred Pauquin. Alfred Pauquin. Alfred Pauquin. Parce qu'il appartenait à ma grand-mère Pauquin. Ouais. Il y a deux baisons. Ah, euh... Ça s'amène. 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 Ouais. Comme ça, votre grand-mère... Vous avez du Pauquin par votre grand-mère. Ouais. Elle n'a pas... Elle n'a pas... Elle n'a pas... Elle n'a pas... Elle n'a pas eu ça de sa mère... La maison. Ouais, elle sait. Parce que... Quand on a eu... Le Pauquin, Benjamin... Il y avait bien des gars. Et il voulait aller placer. Le... Le... Le premier... Ça n'était pas mal. Alors là, pour faire... Le Pauquin. Ouais. C'est pas... Les autres... Il y a eu mon emploi... Qui a acheté... Pour faire... Alors... Parce que... Au début, en 18... T'as une grosse famille... Et ils voulaient placer... Oui. Ils voulaient placer ces gars. C'est pour ça qu'il est... Au maire... Il est aidé à l'an de liqueur... À... À... À Saint-Félix... Ben oui. Il était... Il était à... Il était à... Il était à... Il était à Tarré... Oui. Il avait eu sollicite... Qui restait sur la terre. Toutes ces garçons... Le professeur... Monsieur Tinsui... Il a été payé par le mec... Comment il s'appelle mon... Le professeur... Mon... Mon... Émile... Oui. Émile... Émile lui... Il a fait de l'université... Fait que son père, il a payé son université. Non, son père, il payait ça. Mon père, il était en chanteur à copain. Pour moi, c'est marié. Ma grand-mère, avant la maison des Rochers. Ma grand-mère, un porcain. Ma mère, elle s'est mariée avec un porcain. Et puis, là, son mari est mort pour copier un porcain. Puis, là, elle a reçu ça. Puis, à un moment, elle s'est mariée avec copain. Elle a resté six ans à manger. Puis, là, le père, là, il y avait ses gouttes. Il fallait qu'il t'arrête. La grand-mère, ben non, aller aux études. Mais les plus vieux ont voulu aller aux études. Ben, là, il y a des enfants. J'ai dit à mon oncle Octamien. Il se maria avec Mme Jean-Claude Saint-Gras. Il a fait changer ça. Puis, il a dit, oui, tu vas prendre une note. C'est là qu'elle a eu le moyen d'achat de carnet. Elle dit, c'est pas si calé. Comme ça, il a révélé un magasin. Oui. Puis, il était ici dans le magasin. Oui. Dans la maison. Dans la maison Marseille, qui est Marseille, là, il y avait une épicerie. Hé, je m'as acheté, il t'en mettait. Moi, il t'en mettait. Non, non. Ben, je l'ai failli. Mon grand-père, mon grand-père lui demandait de la viande de Portamont. Oui. OK. Ton grand-père, c'était? Euclid Bergeron. C'est celui qu'avant qu'elle a... Avant d'avoir... Avant d'avoir... Non, c'est après avoir... C'est après avoir eu le mounassi ou avant d'après le mounassi? Oui, c'est après le mounassi. Mais, quand t'es mounassi, je ne marchais pas tout le temps. Non. Il y avait des... ça, c'est saisonnier. C'est saisonnier. Ben, il y avait des... quand il y avait des vidéos. C'est eux autres qui fournissaient le camp Aurélien, puis le camp Aurélien. C'est eux autres qui fournissaient ça pour les poulets. Oui, oui, oui. Les autres, des fois, ils jouaient sans poulets. Puis, les autres, allait... Mon grand-père allait sur les parmiers, apporter des poulets. Il y avait des poulets. Il y avait des poulets. Puis, là... Un beau cri. Ha, 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 ha. Il... 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 Il tuait... Il tuait sans poulets. Il tuait sans poulets. Il tuait sans poulets. Puis, là, il reprendait ça. Puis, il apportait ça au grand-père. Mon grand-père, ben... C'était le mandat joué au ski. Fait qu'il avait donné le ski de l'année. Ha, 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 ha. Tu n'as pas fait ça. Ben, 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 pas. Puis, les curés qui allaient au lac creux, puis aller acheter le ski. C'est parfait. Il achète un bout de... Un bout de boulonnais. Puis, il arrivait au magasin. Puis, lui, qu'il était au lac... La creux. La creux. Les curés au lac creux. J'ai tout connu ça. Les curés, puis, avant de montrer au lac creux, avec avoir mon grand-père, donne-moi un bout de boulonnais. Ça va que ça. Il nous roulait un 40 ans. D'alcool pour aller à terre, puis... Il y avait le curé... Le curé au Mont. Le curé de Saint-Gabriel, là. Et puis, mon... Ben, 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 ben... On s'imagine que c'est... Parce que c'est des culs, là. C'est des culs, là. Ben, ben, ben... Ils sont comme... Tu sais, des humains, tu sais, là. C'est... Quand la maison dégradée, Madame dégradée, c'est une coin en... Tu sais-tu, des belles maisons qui boitent ça. Incroyable. Hein? Et puis, il y avait du monde, ça, c'était une procession de la foi, il a remis même des... Parce que ce qu'on a fait, il n'a pas d'arbre. Il avait coupé des arbres, il a remis des arbres. Le... 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 Ça, c'est durant le temps de laquelle, les coupons? Oui, mais là, en 39-45, eux autres venaient bouffer. En 39-45. Je me souviens, je me souviens des coupons. Je me souviens des coupons, c'est drôle, hein? Je suis en 37, moi, là. Quand elle est en 45, tu as eu le temps de connaissance. Je me souviens, la ration, c'est une bonne affaire, ça. Oui, elle a cru dans ça. Moi, à la maison, elle a pu te prendre un bâtiment, de poche-chose, là, qui mettaient ça sur le lit, et les autres, mettaient ça sur le lit. Elle, elle, elle dépitait tout là. Elle dépitait tout pour prendre un bâtiment, il avait tout montré comment ça a-tu eu, si tu veux, si tu veux. Mon grand-père, il avait juste deux filles, il n'y avait pas de gars. Les filles, c'était les petits gars. Il n'y avait pas de gars. C'est elle qui était le petit gars de là-dedans. Son père, quand il saignait les cochons, c'est elle qui ramassait le sac. 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 Il a fait du vent. Puis le bœuf, dans le cours des histoires, il s'en passait de la masse. Puis la fois, il l'avait manqué, puis le bœuf s'est allé tapoué. Oh mon Dieu ! J'avais monté dans le grenier, là. Tu vois ça ? Il y en a des coulisses. Puis après ça, il saignait. Mais parce qu'il a crassé et tout ça. Puis là, moi j'ai le talon, là. Il a ramassait le sac. Il a ramassait le sac. Hé, quand on faisait du boudin... Ça ne sera pas dur pour la trache. Il faisait du boudin. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, que c'est juste... Savez-vous pourquoi vous êtes en santé de même ? Non. Parce que vous avez travaillé combien de ans ? Oui, oui, oui. On a appris la... Dans ce temps-là, tu n'as pas capable de faire cet ouvrage-là. Ce n'est pas une valeur. Mais oui, mais regarde, j'enlève. On ne sait que tu n'as pas dérugé. On prend ma cousin pour rester régé. Ça va au-dessus de même. Ça va au-dessus de même. Mais regarde, il est toujours tourné. Il est toujours dans la galerie. Il est toujours dans la galerie. Oui, oui. Il est toujours dans la galerie. Il est toujours dans la galerie. Il voyait une personne, là, qui avait de la misère. Là, il n'a pas gagné, hein. Je lui ai dit, « Je n'ai pas ta famille. » Et puis, ma mère, je serais dessus, moi, pour m'aller le servir. Mais il s'est fait changer tout parce que les gens qui ont parti dans la galerie. C'est certain, ça. C'est la nature humaine, hein. C'est pour ça qu'il a fait faillite. Il a fait faillite. Il a fait faillite. Il a fait faillite à cause des coupons. Il a trouvé amassé au fond, tout le monde dit, « Je n'attends pas. » Là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il ne le trouva pas. Il a fait faillite, mais il a rejeté sa faillite. Son frère a rejeté sa faillite. Oui. Il a tout a retaillé son prêt. Ah, non. Oui. Et les contrats, etc. Comment ça fonctionnait, ces coupons-là? Tu n'avais pas le droit. Tu n'as pas acheté deux livres de beurre. Non, 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 non. C'était à racheter les mains. Un coupons pour moi, je suis en déchets à compter. Je l'ai compter. Et puis, il n'y a pas à l'heure, il n'y a pas de compter. Ça fait comment, les coupons, tu te souviens, tu sais. Ça a des bouts de papier, c'est un carton, maintenant. C'est bien sûr. C'est-tu un boulard? Tu souviens-tu un boulard? Non, c'est un boulard. C'est un boulard? Oui. Il y a tout quoi marqué? Ça marquait pour le verre. Bien sûr. Ils prenaient ça où, les coupons? Le montant? Le montant? Le montant? Il y avait tant, le montant, il y en a. Oui, mais vous, t'allais cacher où, les coupons? C'est vous aussi qu'il y avait des coupons? Oui. C'est vous aussi qui est venu au mort? Oui. Ça a dû venir du goût de la marche, ça a dû venir du goûte de la marche. Oui, c'est ça. Oui, ça a dû goût de la marche, parce que, Il fallait que ça vienne à repasser. Parce que des fois, on avait trop de choses. Puis là, des hommes faisaient chantier. Dans l'hiver, ça lui prenait des coupons. Même des rochers, il n'en avait pas passé. Il arrive à la pape, il n'en a tué les coupons. Il changea ça. Les épicéléristes travaillent. Il faut pas tuer sur le monde mourir. Les gens allaient chercher de la croûte. Souvent, ils vendaient pas la croûte. Ils donnaient la croûte. Ils donnaient la croûte au fond. Dans les années, c'est difficile. Moi, je me souviens, en tout cas, j'étais petit gars. J'ai cette valeur qu'on a pu sévirer. J'avais toutes les heures des gars qui gagnaient 7 ou 8 cents dollars. Moi, j'étais petit gars. J'avais 65 ans. J'avais peut-être 46 ans. Les gars venaient sur mon grand-père quand je fais leur pape. Les gars, ça s'assisa tout le samedi sur la fin de la journée. Ils calculaient leurs heures. Le samedi après-midi, c'était le temps de la pape. Il les payait en camp. Ce qui m'avait toujours impressionné, c'est que c'était tout des fumeurs. Quand ils voyaient rentrer une petite cigarette, je leur allais leur offrir un incendrier ou des gars pour la pape. Les gars avaient tous les jambes de Zavaral. Ils étaient comme tournés. Ils avaient toujours de la neige l'hiver. Les gars foutaient leur centre dans leur tournement. Dans les jeans. Ils étaient dans leur cigarette-là. Ils transportaient leur voiture-là. Je me souviens d'un film. Je me dis que... Je me dis que... Avoir tout pour dire que c'est que c'est passé dans la plus belle chose. On en parle pour ça. C'est pour ça que c'est la plus belle chose. On en parle pour ça. Cette valeur parce qu'à Saint-Charles, 80% du monde que je rencontre, les commandants sont des touristes. Ils sont venus s'établir ici. On ne se voit plus comme on se voyait avant. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est passé à Saint-Charles. Ils ont beau faire un livre, ils n'ont pas fait des livres. Il faut que ça aille trop vite. Oui, c'est ça. Exactement. Peut-être parler d'un sujet. Comme les mouillants à scie, à ma connaissance. Mouillants à scie, quand on regarde ça. T'avais à Kenes Capono qui avait les mouillants à scie. En bas. En bas. T'avais Amar Morin qui était en haut. T'avais mon grand-père Bergeron qui était sur la libye. T'avais Beaulieu qui était en bas. En bas. En bas de la colonne en montant la Matigas. En dessous de ça, t'avais Charbonneau, le pire de Chico. Qui avait son mouillantie. Ensuite de ça, t'avais l'autre Charbonneau, Kenneth, qui avait d'autres mouillantsie qui était à la dame, qui était à la dame. Mais les premiers là. Mais avant ça, comment ça s'appelait celui qui avait, c'était Tupéry, comment ça s'appelait le gars là, à montant au Lac-Eno, il y avait un moulinantie à gauche. Oui, comment est-ce que je suis le chef du Lac-Eno? Il y avait un moulinantie. 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 Il y avait un moulinantie et ça fait partie avec l'eau. T'sais, le monde ne le sent pas ça. C'est toutes des affaires d'un moulinantie. Parce qu'on pense que ça n'a pas d'importance, mais ça donne l'importance. Tous ces monnaies assis-là qu'on vient de parler, bien qu'il n'y a pas écouté. Avec ça qu'on vient d'avoir dit, on vient de ne pas faire, mais dans ce temps-là, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent à 25 milliards de dollars. Des fois, il y a des personnes qui travaillent à 25 milliards de dollars. Il y a des gens qui travaillent à 25 milliards de dollars. Mais ils n'avaient pas ainsi. Moi, je lui connais ça parce que... Madame Popa, si tout va, il m'en a dit que les enfants, elles les joueraient vers moi. Il y avait des enfants, il y a des fois, il y avait sa femme de malade. Il y avait des troubles, il y avait sa mère. Il y avait des troubles bien plus qu'à se faire parce que... Il n'y avait rien pour ça. Il n'y avait rien pour ça. Voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse ces choses-là. Il y a des petits détails des fois que je ne pense pas si jamais tu te souviens des choses que tu m'as dit. Mais comme Bernard, Bernard va rappeler... Bernard aussi, il y a de bonnes mémoires. Bernard, quand il m'a dit, savais-tu que le premier poste de mon pied était au bout d'un assiste qu'on rentrait? C'est tout ça. C'est sur le moment, là. Mais oui, il n'y avait pas du tout de la forme pour mettre les pontes. C'est au village où il y avait des feux. Il y avait des chouettes. Il n'y a pas au palou à bord de ça. Parce qu'il y avait le cric dessus, mon oncle Eugène, qui descendait là. Le cric... Je me rappelle de ce chemin-là, mon vie. Ça me rappelle qu'on s'était dans le village. C'était drôle, mon vie. On était petits gars. Ça m'a dit qu'on allait en face pis ça. La municipalité, en fin de semaine, a ouvert le chemin devant le fémeron Eugène des Aliviers. Oui. Ils ont ouvert ça pour que l'eau descende en arrière. Je relève aux Alèvres. Et quand j'avais 5 ou 6 ans, j'allais avec mon père le printemps et avec sa hache. Ouais. Pour faire une rigole pis que l'eau descende. Pour pas qu'elle mende. C'est la place, hein. Ben oui, c'est la place. Il y allait au... Il y en aura quelques gens... Il était longtemps dans un cantier. C'était un petit gars, mais fin de semaine, il allait au cantier. Avec monsieur, comment il s'appelle, le vieux, là. Monsieur... Le beau prix d'Henrirois, là. Le grand monsieur. M. Barnier. M. Barnier. M. Barnier. M. Barnier. M. Barnier. M. Barnier. C'était Hervé et nous, qui, avec sa femme. Le gars, si tu veux parler de chantier, parle à Hervé et nous, puis sa femme. Les autres, ils ont travaillé que pas des... Ouais. Ils ont travaillé au minimum 10-15 ans, mon grand-père. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé longtemps, mon grand-père. Ils ont travaillé longtemps, mon grand-père. Ils ont longtemps à voir tout ça. Hervé et nous, c'est elle qui faisait des gouttes en passe. C'est petit. Ah, il sait. Il n'y a pas aussi... C'est petit pour moi. M. Barnier. A part de ça, on fait le niçal inc. C'est un peu de... Des sapiens. Et puis, un rouleau, là! M. Barnier. On n'oublie pas une affaire, c'est que les autres qui fait des récoltes avec les femmes du milan, avec le leucot à coude. M. Barnier. 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 C'est la femme de Gauzet-Baudouin qui faisait les bouts des bouts. C'est moi qui allait porter des bouts. C'est elle qui avait une sale boute des bouts. Je pourrais que ça soit fini en main? Non, avec une autre sorte de machin. Pour réduire, parce que je voulais qu'ils aient des aiguilles. Non, non, non. Quand il était fini, là, on l'a porté sur madame à l'aiguille. À l'aiguille, puis après ça, elle n'y repasse, hein? Non. Il venait sur Germaine. Germaine, elle repasse ça. C'est la femme de Germaine qui est repassée? La femme qui est repassée. Germaine, c'est qui, ça? La femme de Bernard Désoré. La femme de Bernard Désoré. Elle a plus de mémoire que... Si on parlera à ma femme de Germaine, là, je te jure qu'elle nous dit les dents. Elle sera capable de nous dire les dents. À quel âge on peut acheter ça? À quel âge qu'elle achetait ça? Elle a plus de mémoire que ma femme, elle a 92 ans. Regarde, elles sont pas prêts à la vidéo, là. Attends, là, Lucille, tu sais, on est opposés, puis là, ça fait pas un an. Ça fait quelques mois, là, t'en est faite. 92 ans, elle a plus de mémoire que ma femme. Elle a plus de mémoire que j'ai fait. Elle a plus de mémoire que je parle de politique avec elle. Elle dit, elle me dit, elle fait pas avec ma fille, elle fait pas ça, mais toi, tu connais la politique? Elle parle de politique? Elle a plus de mémoire que j'ai fait. Incroyable. Elle a plus de mémoire que j'ai fait. Elle a plus de mémoire qu'elle nous dit les dates. en quelles années, moi c'est les contrats comme ça, c'est en 18, comme mon grand-père, quand il a jeté le lac et nous, il a dit que c'était en 43, pas les contrats, mais non, c'est tous les contrats, moi j'ai tous les testaments de tous les bergerons, moi j'ai des testaments et des contrats de mariage, c'est-à-dire au Lac-Marie, le nombre de bergerons qu'il y a, il y a aux viages, etc. Tu t'en donnes, tu viendras faire un intro chez nous, avec nous, on va te montrer des affaires, tu vas faire une annonce, tu ne peux pas, les testaments faits par des notaires dans la main, les contrats de mariage, la femme, quand mon grand-père, quand le site s'est varié, bon ben, sa femme va l'emmener une vaxe, puis toi quand t'as l'oeil, puis toi au tapis, et tout ça, mais tous les contrats comme ça, moi, ça, des fois, les gens, quand ils parlent de quelque chose, ils disent, mais regarde, moi, je ne me fie pas par mon affaire, je fais mes contrats, mais tous les contrats de tous les bergerons de membres, ça, c'est à plaisir pour mon pays, c'est le contrat, ça n'a pas de valeur, ça, ça vaut des millions, ça, ça existe depuis 1918, on est en 2006, c'était fait en deux, écoute, c'était fait, on va voir 100 ans bientôt, là, on va voir 100 ans, c'est là, c'est enregistré, c'est tous les contrats du sien, parce que c'est moi qui administre la succession de mon grand-père Bernard, ok, eux autres m'ont nommé ma tante patente, puis elle m'ont nommé en 1995, pour que je venais de régler la situation, parce qu'on a encore des bailles antibiotiques, parce qu'on a encore des bailles antibiotiques, parce qu'on n'a pas fini de réunir ça, c'est encore pas, moi j'aime ça, ça c'est un sujet, elle m'a dit, 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 c'est un truc, c'est un truc qui est là, il m'a dit, je vais voir un anavelle, oui, de gros, super beau, on se bautit, t'as 6 piastres par année, mon goût, 50 par cent, ouais. Sous-titrage FR ?